10-30, intégral placement, 100% placement, 100% BFB business. Et à présent on parle de gestion collective grâce aux équipes de Morningstar et Thomas Lansereau qu'on retrouve en duplex. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Vous êtes le directeur de l'analyse des fonds chez Morningstar et aujourd'hui vous nous parlez d'un fonds qui est baptisé Objectif Patrimoine Croissance. Oui, c'est un fonds qui est composé par la maison Lazare. Il est dans la catégorie Morningstar d'allocation agressive puisque le gérant dispose en effet d'une grande latitude pour exposer le fonds au marché actions. Celle-ci peut varier entre 50 et 100%. La performance du fonds va donc découler tant de l'allocation d'actifs que de la sélection de valeurs via des positions qui sont détenues en direct ou via des fonds maison. Le portefeuille est relativement compact. Il est composé d'une trentaine de valeurs avec un biais marqué pour la France. Et le gérant a un recours à ces fonds maison soit pour gagner une exposition à l'international, soit pour s'exposer aux autres classes d'actifs essentiellement de l'obligataire. Alors dites-nous un petit peu plus sur ce fonds, notamment peut-être l'équipe, la stratégie. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu son fonctionnement ? Alors au niveau de l'équipe, on a un pilote qui est très expérimenté aux commandes de ce fonds puisque c'est Philippe Ducret qui en assure la gestion depuis son lancement en 1988. On a donc une très bonne visibilité sur son track record. Il est par ailleurs entouré par une équipe compétente et stable chez Lazare à Paris. Et puis il est investi à titre personnel dans la stratégie, ce qui est un bon moyen, vous le savez, d'aligner ses intérêts sur ceux des investisseurs. En termes de stratégie, nous apprécions justement la grande cohérence du process puisque la sélection de titres est commune à d'autres fonds Lazare. Elle repose sur des critères stricts de rentabilité et de valorisation. Parmi les plus fortes convictions du portefeuille, on retrouve par exemple des valeurs de qualité à la stratégie éprouvée telles que L'Oréal ou Air Liquide. Et donc ça va donner un bien conservateur au fond qui est bien appréciable parce qu'il a permis en fait de réduire la volatilité dans des périodes de marché baissier. Et ce, alors même que l'allocation aux actions restait, elle, plutôt offensive au cours des dernières années avec une exposition d'environ 80% aux actions. Bon, beaucoup de points positifs, on le comprend dans vos propos. Est-ce que ça donne également de bons résultats ? Oui, indéniablement. Sur le long terme, le fonds a bâti un track record des plus solides. Sur 5-10 ans, il a battu 88% de ses concurrents à fin juin 2014. Concrètement, le fonds a produit une performance annualisée de 11% alors que la moyenne de la catégorie délivrait à peine 8%. Et tout cela avec une volatilité qui, elle, est restée comparable à cette même moyenne. Donc le ratio risque-rendement est vraiment très bon. Des bémols ou des mises en garde tout de même sur ce fonds dont on sent que vous êtes positif ? Oui, alors au niveau des frais, ceux-ci sont en ligne avec la moyenne de la catégorie Morningstar. Mais le fonds prélève désormais une commission de surperformance qui, selon nous, est mal structurée. Parce que d'abord, elle ne s'est pas accompagnée d'une baisse des frais fixes. Donc les investisseurs existants n'y ont rien gagné. Et puis surtout, elle ne répond pas au principe du high watermark. Le fonds a donc perdu en compétitivité, même si nous pensons que l'expérience du gérant et la solidité de son approche devraient lui permettre de compenser ce handicap sur le long terme. Le fonds bénéficie donc d'une note des analyses Morningstar positive, puisque objectif patrimoine de croissance est noté bronze. Merci beaucoup. Thomas Lansereau, donc, pour ce fonds passé au crible, directeur de l'analyse des fonds chez Morningstar. Très bonne journée.